Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à chaque personne ici présente. Soyez les bienvenus au Grand Zapping Grenoble 2040 stand et conférences. Si vous n'étiez pas là les jours précédents, si vous n'avez pas tout vu, si vous vous êtes endormi, voici la Biennale des villes en retransmission. Jeudi 9h45, parc Pompompidou. Ça commence par une batoucada des maternelles. Des petites semelles qui se trémoussent sur la pelouse. Il n'y a pas que les oiseaux qui piaillent dans le parc. Ça parle, ça pépit, ça papote, ça peint, ça se fend la poire. Iseo, Andiamo, 18 pouces et 300 boîtes de conserve. Voilà la relève qui se réveille. Yanda la batoucada. Iseo maternelle. Iseo. Zap, 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 zap. Espace conférence. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis d'accueillir les amis de Jérusalem, de Saint-Egrève et d'ailleurs. Mais avant tout, nous allons vous présenter une expérience grenobloise. Attaque au physique, pathétique, patriarcat, arcane du pouvoir, voire plus loin. Jérusalem, c'est à vous, vous avez 10 minutes. Cassure, autocensure, censure, traquer les interstices, écarquiller les paupières au pied de biche au milieu d'un carrefour de voies sans issue. Femme de Palestine, flammatisant en atelier l'estime d'elle-même pour s'imposer dans l'échiquée politique entre droits fondamentaux bafoués et fondamentalisme pétrifiant. Jérusalem, je vous coupe, merci et bravo, c'était passionnant, mais on enchaîne. Zap, 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 zap. L'administration en sa raideur des reins est un labyrinthe et un temps. Les conseils municipaux sont les dédales délirantes qui d'âmes surbouquées. Alors comment ne pas boire la tasse entre l'urgence de la com' et les piles de dos ? Hein ? Quoi ? Mais surtout quand ? Attends, quoi ? Et oh, tu m'écoutes ? Alors en attendant la sainte grève générale, on peut déjà désartificialiser les sols et les esprits masculocentrés dans les écoles. Siffler la pause et opérer un changement de joueur. Mettre le foot sur la touche pour éviter qu'une partie des élèves se coupe du monde. La cour de récréation n'appartient pas qu'aux garçons. La feuille de match, raccrocher au vestiaire les crampons de la dictature du genre, afin que chaque trajectoire profite un peu plus de son libre arbitre. Zap, questionnaire de satisfaction. Question numéro 1. Quel est votre nom, prénom, date ? Et lieu de naissance, quelle est votre profession ? Qui ? Êtes-vous qui ? Êtes-vous zap, zap, zap ? Pour changer les choses, il faut changer les mots. Scruter les mauvais réflexes, jeter les mauvais logos, se débarrasser de nos héritages toxiques qui rongent jusqu'à l'os. Zap ! 12 mésanges bleues du Dauphiné, je répète, 12 mésanges bleues du Dauphiné sont venus jeudi en délégation officielle pour participer au chantier ouvert au public de la ville de Grenoble. Il s'agissait de concevoir des mangeoires artificielles pour les reproduire dans d'autres communes. Les ateliers de co-construction se poursuivront avec un collectif de rouge-gorge en réinsertion par l'activité sociale et solidaire et plusieurs associations de fauvettes à tête noire réfugiées. En attendant que les architectes intègrent directement les nichoirs et les mangeoires dans les habitats, il va falloir se donner la patte ou y laisser les plumes. Et co-construire. Co-construire des cocons, c'est de ça qu'on cause. Comment qu'on veut que soient nos cocons ? Des bastions imprenables ou des abris ouverts à la rencontre ? Attention, LPO et la CIMAD alertent conjointement sur le nombre croissant de martinés nouveau-nés en cage de rétention. Le ciel n'a pas de frontière. Alors, entre slogan et sanglot, on pourrait inscrire sur tous les frontons. Les hirondelles migrent, elles aussi. Elles annoncent le printemps. ZAP ! Table ronde. Sécurité sociale de l'alimentation. Brazov, Lièves, Liège, Montpellier, Grenoble, Montreuil. Les agroalimenteurs se partagent le gâteau. Allez, vous reprendrez bien une part de marché. Les masses de stock options contre les estomacs, la loi du naufrage et de la demande. Brazov, Liège, Montpellier, Grenoble, Montreuil. Obésité infantile ou ventre vide. Même combat. Et ça s'accélère avec la Covid. C'est ça qu'on veut vivre ? Laissez les gourous de la malbouffe nous engourdir le goût à coup de magouille. Toute la junk food a le goût du tout à l'égout. Et en plus, la résistance de nos corps part complètement en tambouille. Goutte à goutte, on boit une soupe au parfum de soupir et tout se perd, dépérit de pire en pire. La poisse. Brazov, Liège, Montpellier, Grenoble, Montreuil, Paris, Bordeaux, Le Mans. Les sourcils français parlent au ses stomachs creusés. Destruction, pollution, suicide paysan, businesse maléfique et population familique. Contre la casse délétère, pour sauver le droit le plus élémentaire, pour faire bonne chair, on veut de l'alimentation moins chère. Fini les caisses automatiques, place aux caisses alimentaires. Zap ! Questionnaire de satisfaction. Question numéro 2. À propos de l'écologie, préférez-vous le remords de quelque chose que vous avez fait ou le regret de quelque chose que vous n'avez pas, par parenthèse, encore fait ? Zap ! Avec Macan Fofana, les sommeurs de graines se retrouvent pour dire qu'on a besoin d'éveiller les imaginaires, secouer les images inertes, pour voir à nouveau la magie jaillir, se relier par le jeu, délirer dans la joie, jouir de graver aujourd'hui les légendes de demain. La banlieue de Turfu, c'est remplacer tous les lieux de mise au banc, de mise à pied, de mise à l'index, de mise en demeure, de mise en examen, par une mise en marche, une mise à feu. Sculpter les oasis dans les déserts créatifs urbains, dans les campagnes laissées pour compte, dans les angles morts, réveiller les étincelles créatives dans les zones éteintes. L'art turfuriste, c'est la force de la fabulation en bandoulière. Oui, une mise à feu. Comme disait Gabriel Selaïa, la poésie est une arme, chargée de futur. Zap ! Avec Laurence Druon, on peut laisser frissonner nos écorces et si nous y pensons fort, parvenir à nous glisser dans le corps des arbres. Se libérer des chaînes d'homo sapiens, c'est changer d'échelle de temps. L'existence qui pousse, en traversant les guerres de sang, parmi les hommes, entre quête de puissance et médiocrité du non-sens. Et quand on se réveille de ce voyage, la sève continue de couler dans nos systèmes nervures. On comprend que le rêve est un végétalissement. On a envie de se faire accompagnatrice de bonheur, accoucheur de transformation, laisser faire la métamorphose, engraineuse, engraineur, ensauvageuse, ensauvageur. Zap ! Audrey Vernon demande aux ingénieurs, soyez vraiment ingénieux, réfléchissez à comment faire pour que le vivant prolifère, utilisez vos cerveaux, pas que vos serveurs. Zap ! Film, pourquoi on se bat ? L'humain a choisi ce qu'il voulait garder de la nature, dit le photographe. Ce qu'il voulait voir ou ne pas voir. Alors maintenant il s'ennuie, il fuit vers le divertissement. Nos pensées sont tiraillées entre désirs intarissables et les limites du monde, sur lesquelles s'élancent toujours plus les déserts de sable. Quand les glaciers et les pergélissols auront fondu, quand chaque centimètre de montée des eaux nous précipitera, tous un peu plus au bord du précipice, quand les derniers séquoias seront coupés, scalpés, dans quelles cités iront squatter les esprits des forêts ? Les occidentaux ne sont pas très forts pour les choses de la spiritualité, nous disent les sarayakous. Alors, entre dissonance cognitive et climato-négationnisme, il est encore possible de surnager à contre-courant. Il n'est jamais trop tard pour éviter le pire. Voici un film en forme de message à toutes et à tous. On peut toutes et tous s'auto-diagnostiquer, hyper-activiste, tel un CR qui refait ses bois tous les ans. On peut se régénérer, reprendre du poil de la bête. On peut apprendre à s'émouvoir et à contempler. On peut apprendre à se battre et à vouloir compter. Agir nous rend heureux, voilà. Voilà pourquoi on se bat. Zap ! Questionnaire de satisfaction. Question numéro 3. Préférez-vous remplir ce questionnaire en sachant que les réponses seront analysées et interprétées ou ne pas remplir ce questionnaire en sachant que l'absence de réponses sera interprétée et analysée ? Comment interprétez-vous vous-même votre réponse ou votre non-réponse ? Analysez-vous, analysez-vous, vous qui êtes-vous qui ? Êtes-vous qui ? Zap ! Échange entre Audrey Vernon et Éric Piolle. Écoutez, madame, je serais heureux d'avoir ce débat avec vous, mais il se trouve que je ne suis pas d'accord sur le postulat de départ de ce débat. On va donc devoir avoir un autre débat que je poserai en ces termes. Oui, il nous faut des puces et donc des semi-conducteurs. Oui, mais ce n'est plus un débat, ça. C'est vrai. Vous voyez, nous sommes déjà d'accord. Zap ! Alors, ça ne va pas tellement clore le débat, en fait. Il y a déjà des tracts libellés, nos puces à ranes, qui ont envahi le village associatif. Ça cause dans les couloirs. Oui, il nous faut des puces, d'accord, mais à quel prix ? Et ce t'est micro, est ce t'est micro, est ce t'est microphone ? Est ce t'est microfort ? Est ce t'est macro, est ce t'est macro ? Mais qui tapine ? Les habitants ? Est-ce-té micro, microc, microc, mitaine, microc tout le gâteau ? Mi, 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 problème, 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 problème à queue, problème à queue, à queue, ouais, à queue moi, mais problème à queue ni tête, à queue, à queue, à croc tout le gâteau aquatique, à croc mitaine, à micro, microl, 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 et l'eau, et l'eau pour le crol, et la brasse, et la reproduction des nageuses papillons, 33 000 mètres cubes par jour, ils ont dit, et l'eau, et l'eau, et l'eau, et l'eau, et c'était, et c'était, et c'était parti ? L'eau, c'est où ? Et c'était, l'eau, et c'était envolé ? Et l'eau, et c'était évaporé ? Et c'était, et c'était fini ? Zap ! Les scientifiques s'enchaînent aux portes des banques pour alerter l'opinion publique. Zap ! Des nouvelles Amazones du Dahomey ont repousé Nestlé en Afrique en 2047. Zap ! Le Front de Libération Maya a repris possession du barrage de Chicsoy au Guatemala en 2052. Zap ! Et t'as vu ? Avec tout ce qui lui est arrivé, le maire y roule encore à vélo sans garde du corps, la vache. Zap ! Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ravis d'accueillir les amis de Sao Paulo, de Megalaya, en Inde, et d'ailleurs. Sao Paulo, c'est à vous, vous avez des minutes. Hello, very happy to be there, thank you for the invitation. Sao Paulo, attention, il ne vous reste que deux minutes. Ok, excuse me, I'm searching for my words. Sao Paulo, je vous coupe, merci, bravo, c'était passionnant. Mais on enchaîne, Megalaya, c'est à vous. Merci, indigènes, mangroves, agriculture, curcuma, Megalaya, c'est génial, c'est méga génial. Bravo, merci, c'était passionnant. Et tout de suite, une expérience grenoblaise. Zap ! Attends, attends, pause, temps mort, on respire. A force de voir des projets mis en place sur des années, résumés en dix minutes chacun, j'ai l'impression d'assister à une lecture publique de table des matières. Quel que soit le sujet, en gros le schéma c'est le même. Chapitre 1, état des lieux, il faut se remonter les manches. Chapitre 2, lancement du projet, on tombe la chemise. Chapitre 3, première évaluation, bon ben on est à poil. Chapitre 4, ah pardon, je vous coupe, désolé c'est l'heure, merci, bravo, on vous réapplaudit, je vous laisse vous rhabiller. Alors, attention, message personnel aux organisatrices et aux organisateurs de la Biennale 2025. Je vous propose de rebaptiser plus judicieusement l'espace conférence en l'espace speed dating si vous êtes sentimentaux, en l'espace bande annonce si vous êtes cinéphile, ou en l'espace le coin des petites annonces si vous êtes pour le recyclage des vieilles expressions. Zap ! Mohamed Mesh Mesh rencontre la coordination Passant-nous 38. Mohamed, merci d'être venu parler à hauteur de femmes et à hauteur d'hommes. Merci pour ce moment d'écoute réel et sincère, la porte reste ouverte, mais, en repartant, dites aux ministres qu'on est là, qu'on existe. Merci pour la passerelle, il faut qu'on dépasse ce fichu réel, l'éco-descendant s'adresse aux condescendants. Hé, hé, monsieur le président, on est des êtres vivants, un futur pour tous ne peut pas être imaginé seulement par quelques-uns. Zap ! Le dalle envahit le muséum pour écrire une nouvelle histoire naturelle. Zap ! J'espère qu'il reste des bières des délégations belges et allemandes. Ah ouais, c'est vraiment super qu'ils soient venus. Zap ! Bonjour à tous et à toutes, nous sommes ravis d'accueillir les amis de Trétractice, du Maroc, de Palestine, bonjour, bonjour, bonjour Palestine, bonjour. J'aimerais vous parler de l'autourisme, de prendre le temps, alors je vous coupe, c'était génial, c'était passionnant. Zap ! Questionnaire de satisfaction très personnel après la visite de l'espace conférence. Question numéro zéro. Tu cours, tu cours, tu cours, mais qu'est-ce que t'es ? Vite. Zap ! Zap ! Vous êtes ici. Vous êtes ici même. Vous y êtes presque. Vous y êtes fresque. Allez, encore un effort et... 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 et tiqueter. Et quitter. Tu sais encore qui t'es, tout éthique-té que tu es. Zap ! Alors là, je vais dire, heureusement, heureusement que les conférences sont interrompues régulièrement par le bruit de la charrette du technicien mignon qui livre les chaises. Sinon, on n'aurait pas le temps de penser. Zap ! Les chauves-souris du parc Pompidou n'ont pas voté le budget participatif. Je répète, les chauves-souris du parc Pompidou n'ont pas voté le budget participatif. Zap ! Guetteuses et guetteurs du jour, si aujourd'hui nous lie pieds et poings, il est temps d'ouvrir des portes de vie à perte de vue, créer un avenir à portée de demain. Pèlerins du présent, gravons une internationale universelle, une odyssée de l'espèce, un gospel urbain. Chasseurs d'horizons, aussi vigilants que des sentinelles, à l'affût de nouveaux sentiers, devenons citoyennes et citoyens intemporels. Des autochtones, des métropoles, quand béton et bitume ont recouvert nos coutumes et habitudes, allumons des étincelles, et l'écorce de Goudron se morcellera sous la force tellurique. De nouvelles vagues de probabilités caresseront les rivages de la réalité. Zap ! La théorie du donut, en dix secondes. Si c'est toujours les mêmes qui sucrent et qu'on n'a plus de sol arable pour faire pousser la farine, il y a un trou dans l'équation. Les expériences alternatives existent partout. Workers are my boss. Donut, donut, donut. It's just up to you to do it. La roue capitalisme tourne, mais pour fuir la routière, on est la mancroute. Arrêtez de penser en rouble, pensez durable. Donut contre PIB, pensez circulaire. Mesdames, messieurs, circulaire. Mesdames, messieurs, circulaire. Il y a tout à voir, il y a tout à faire, circulaire. Objectif, laissez personne derrière et pas cramer le bateau sur lequel on est en train de naviguer. Comme disent les sarayakous, nous sommes part d'un tout indivisible et nous n'avons qu'une terre, il faut la protéger. Voyez le donut comme une bouée pour un sauvetage salutaire. On est qu'au début de la grande traversée, avant les morsures du désert, pour calmer les anxiétés, commençons par le dessert. Alors, éco-pâtissière, éco-pâtissier de Grenoble. Zap ! On remercie tous les techniciens de la ville. Éco-pâtissière, éco-pâtissier de Grenoble, des alentours et du monde entier, merci, respect. Comme disait Omer pendant son odyssée, tout un donut. Éco-pâtissière, éco-pâtissier, bon appétit. Un pique-nique populaire vous attend et vous est offert. C'est vos impôts. Merci à tous. Éco-pâtissière, en avant ! Merci à tous.